Bon matin tout le monde. J'ai eu une discussion avec Noël cette semaine parce que justement je m'enlignais pour vous apporter quelque chose d'assez cool, tranquille, que j'avais sur le cœur. Puis je me suis dit, wow, ça va être le fun, ça va être même un peu facile à préparer. Je n'ai jamais passé autant de temps dans un message. Je ne sais pas à quel point ça va vous être rendu. Vous saurez me le dire à la fin. Peut-être que vous allez dire, prochain coup, passe moins de temps. Tu as perdu ton temps. Peut-être que vous allez me dire, ah, ça valait la peine. En tout cas, pour moi, ça a valu la peine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Patrick Auger et je suis nouvellement de retour comme pasteur à l'église évangélique baptiste de Shawungan Sud. Donc, bien merci, merci. Je pourrais vous expliquer toute cette, pas toute la situation, mais comment c'est arrivé devant les membres. Alors, ce n'est pas fait de façon officielle. À l'église de Shawungan Sud, on met à l'épreuve pendant un an quelqu'un qui veut devenir pasteur. Je l'ai déjà été pendant plusieurs années, mais vu que j'ai pris un long break, donc un bon pas de recul, on recommence les étapes et ça me fait vraiment plaisir. Le visage de l'église a changé un peu et il y aura un vote, Dieu voulant, dans un an pour savoir si les gens veulent toujours continuer avec moi comme pasteur. Donc, ce matin, je commence avec une question. Souvent, la première, il faut pèser. Tu peux changer l'acétate. Je vous pose la question quand même. Aimez-vous ça, vous autres, le steak? Oh, OK, il apparaît. Moi, je suis un fan de steak. Surtout l'été. Le barbecue, les steaks, les amis, le déconfinement, il me semble que ça se prête bien de faire un bon steak sur le barbecue. Particulièrement un steak qui vient de la ville d'origine de ma femme, le steak à veillettes. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici, le steak à veillettes. Écoutez, ça manque à votre culture. Il va falloir que je vous en amène à un moment donné. C'est particulier. Il est assez cher. Il arrive en espèce de grosse chaudière, mais le goût est bon, la texture est bonne, que tu l'aimes saignant, que tu l'aimes trop cuit. Ça va être toujours bon. Même pour les enfants, tu coupes des petites bouchées et ça se mange bien. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont compris où est-ce que je m'en allais avec cet indice-là. Ce matin, le message, le message, le message, de la parole de Dieu, ça va être du steak. OK? Du vrai, de vrai. Et puis, on va tenter. Écoutez, les gens me disent souvent que je réussis à apporter des choses de manière simple. J'espère que je vais être encore capable de vous le rendre ce matin. Je crois que le Seigneur a travaillé mon cœur beaucoup cette semaine pour l'amener de manière simple. Mais il va y avoir des thèmes difficiles à aborder, très difficiles à aborder. Et je veux tout de suite mettre une petite mise en garde en commençant. Je ne suis pas un théologien. OK? Donc, il y a des doctrines qui vont être apportées ce matin où est-ce que je ne veux pas m'enligner vers juste le côté gauche et ne pas regarder le côté droit. Il y a des gens qui vont peut-être dire ici, « Oh, attends un peu, moi je ne crois pas tout à fait de ça. Écoutez, je suis quelqu'un de très modéré dans ma vie, dans mes doctrines, dans mes croyances. » Moi, là, si vous défendez votre point de vue en vous basant sur la parole de Dieu, Amen. OK? Je n'irai pas en détail sur mes propres opinions. Je me dis que si tous les théologiens ne réussissent pas à s'entendre sur des manières de penser, à combien de fortes raisons, Patrick Auger, ici en avant, je n'ai pas la science infuse. Donc, Dieu m'a donné une manière de penser les choses, mais je suis ouvert à ce que d'autres personnes, toujours fondé sur les Écritures. S'il m'apporte un autre point, Amen, on va avancer ensemble là-dedans. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la chicane. Donc, si votre point ne se tient pas trouble, si vous n'avez aucun verset biblique à apporter pour promouvoir le point, bien là, peut-être que ça va vous donner la peine d'aller un peu en profondeur dans l'étude en tant que telle. Donc, ce matin, on va être dans la lettre aux Romains. Alors, je vous invite à tourner avec moi, lettre aux Romains, chapitre 9, les versets 14 à 33. Donc, lettre aux Romains, chapitre 9, les versets 14 à 33. Et j'ai intitulé le message aujourd'hui, « Qui es-tu pour contester avec Dieu? » Évidemment, ce n'est pas une parole qui vient de moi, il l'a dans le texte aujourd'hui. « Qui es-tu pour contester avec Dieu? » Et s'il y en a un qui a déjà contesté avec Dieu, c'est bien moi. Donc, je serai certainement là, je pense que j'en suis un qui comprend bien cette partie-là et je sais que ce n'est pas à faire, mais on va le développer aujourd'hui. Donc, avant d'aller dans le passage en tant que tel, regardons un petit peu le contexte de la lettre aux Romains. Tout d'abord, Paul écrit aux Romains, pas n'importe quel Romain, des frères, des frères juifs. Paul est juif, il vient du peuple d'Israël, il a été touché par le peuple juif et il croit certainement que le Messie tant attendu par le peuple juif, c'est Jésus. Ses frères et ses sœurs du peuple d'Israël ne croient pas que c'est Jésus. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Et la lettre ici, elle est justement pour eux, ceux qui ne croient pas. Voici pourquoi vous devez croire que Jésus est le Messie et le sauveur du monde. Alors, dans les chapitres 1 à 3, c'est un petit résumé, aujourd'hui c'est un survol de beaucoup de thèmes. Tous les pasteurs ou enseignants aimeraient apporter la parole de Dieu au complet en 40-45 minutes le dimanche matin, on ne peut pas faire ça. Donc, on survole les concepts. Mais dans les chapitres 1 à 3 de la lettre aux Romains, on voit que tous les humains sont pécheurs, séparés de Dieu et sous la condamnation éternelle. D'ailleurs, vous avez sûrement des versets dans Romains 3, Romains 6 qui vous reviennent en tête à ce sujet-là. Dans Romains 4, ça c'est toute une claque au visage aux Juifs. Paul leur dit que la loi n'était pas capable de sauver aucun homme, même pas les patriarches, même pas Abraham, Isaac et Jacob. Et pourtant, on sait que les Juifs croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham. C'est leur pensée de base. Ensuite, à travers le reste de la lettre aux Romains, Paul démontre avec les Écritures que la foi était capable de justifier tout homme et qu'elle est le seul moyen de salut. Alors, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les bonnes actions, ce n'est pas parce que tu le mérites, ce n'est pas parce que tu es plus fin, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, au début de Romains 9, Paul parle, entre autres, de l'élection que Dieu a élu des gens pour faire partie de ses enfants et de la souveraineté de Dieu. On va regarder juste pour se mettre dans le contexte de ce matin, les versets 6 et 7 de Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Alors, c'est une lettre très, très dure pour les Juifs de l'époque. Nous, on lit ça, on est moins touchés, il n'y a pas beaucoup de Juifs à Victoriaville, dans ma connaissance. On n'est pas Juifs pour la plupart ici, donc on est moins touchés. Mais mettez-vous à cette époque-là, où est-ce que les Juifs croyaient que parce qu'ils étaient du peuple élu de Dieu, qu'ils avaient tous les privilèges, même ceux du ciel. Et là, Paul leur dit, pas de même pantoute, ça marche. Et en plus, il vient leur prouver, en retournant dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on va voir entre autres aujourd'hui, ils citent Osée, ils citent Ésaïe. Donc, ils citent des prophètes de l'Ancien Testament pour que les Juifs, qui connaissent très bien l'Ancien Testament, puissent vraiment se rendre compte que, OK, il y a des choses qu'on a mal saisies en lisant la parole de Dieu. Donc, passage très difficile. Regardez bien aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble. Plusieurs thèmes abordés. J'espère que vous aurez pas mal à la tête à la fin de cet avant-midi. Un des termes qu'on va aborder ce matin, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Mais c'est quoi être juste aux yeux de Dieu? On va voir ça ce matin. On va parler d'élection. C'est quoi être un élu? En même temps, si on est élu, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Donc, on va parler du libre choix ou du libre arbitre. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont des croyances au sujet du fait qu'on a un certain contrôle en tant qu'individu. On va aborder le sujet. On va parler de l'omnipotence de Dieu. Vous savez, c'est quoi ça veut dire? Omnipotence? En tout cas, il y en a qui vont se dire, ben oui, finalement, je sais c'est quoi. Quand je vais vous expliquer le mot, vous allez faire, oh boy, un si long mot pas beau qui veut dire quelque chose qu'on est très habitué d'entendre. On va parler aussi de la liberté de Dieu. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. On va regarder ça ensemble. Et enfin, on va regarder la justification. Comment nous sommes justes devant Dieu? Comment nous pouvons être justifiés devant Dieu? Alors, des termes qu'à première vue, je me sens comme un genre de prof d'école, de SEMBEC, du séminaire baptiste évangélique, puis vous êtes mes étudiants, mais c'est pas comme ça que je veux l'apporter. C'est vraiment, on va être vraiment dans la parole de Dieu. On va voir qu'est-ce que Paul a voulu dire aux Juifs et comment ça résonne pour nous aujourd'hui en 2021. C'est bon? Ça va être quelque chose, hein? Je vous le dis, oh, j'ai été vite, puis je ne vous ai même pas tourné ça. Alors, on va commencer par prier. Question de remettre ça dans les mains du Seigneur. Et puis après ça, on aborde de front le passage. Seigneur Dieu, encore ce matin, je trouve ça bizarre que tu décides de m'utiliser pour apporter ce type de passage-là, compliqué, où est-ce qu'on ne comprend pas tout. Mais en même temps, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu as changé nos cœurs. Tu fais de nous tes enfants pour ceux qui croyons en ton Fils Jésus. Puis Seigneur, je veux juste te dire Amen pour ça. Merci d'avoir changé la personne que j'étais il y a à peine quelques années pour faire de moi une personne de lumière, une personne qui veut imiter Christ et surtout pour faire de moi un de tes enfants. Ça change tout, Seigneur Dieu. Ma vie ne s'arrête plus sur ce que je vois à l'entour de moi, sur les conflits qu'on peut vivre, sur les maladies qu'on peut recevoir. Mais la vie est beaucoup plus profonde que ça. Elle n'est pas juste terrestre, elle est maintenant céleste. Et je veux vraiment, Seigneur, te remercier. Aide-nous ce matin, tous les croyants ici qui entendent ta parole. Aide-nous, Seigneur, à bien la recevoir, bien l'appliquer dans nos vies et se rappeler cet espoir si merveilleux de jours plus agréables qui s'en viennent. Seigneur, on veut te remercier d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous rappeler qu'on n'a rien fait pour mériter ça. C'est ta grâce qui nous a sauvés. Tu l'as décidé ainsi. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai dit, on va l'apporter un peu comme un steak, comme un steak à veillettes, petite bouchée par petite bouchée. On va décortiquer le passage ce matin, puis on va commencer en lisant les versets 14 et 15. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Donc, vous allez voir que tout au long du texte, Paul cite des passages de l'Ancien Testament pour étaler son point de vue. Et avec les Juifs, et même aujourd'hui de nos jours, c'est la manière de faire. Lorsqu'on veut aborder un sujet biblique, rien de mieux que partager la Bible par la Bible. Défendre notre point de vue biblique par la parole de Dieu. C'est la meilleure façon de faire lorsque, en plus, les versets sont disponibles. Donc, tout d'abord, première question, « Y a-t-il en Dieu de l'injustice? » Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que la justice. Parce qu'on peut avoir une pensée de la justice comme étant la cour, le palais de justice. Quelqu'un qui fait le mal, bien, il reçoit une conséquence. Quelqu'un qui fait le bien reçoit un privilège. Ça pourrait être ça, la justice. Mais ici, la justice, dans la parole de Dieu, dans la Bible, et principalement dans le Nouveau Testament, « justice », en grec, c'est le mot « dikaïosouné ». J'avais le goût de le brancher ce matin, ce mot-là. Et je ne vous l'épellerai pas en lettre grecque, je n'ai aucune idée comment on fait ça. Mais ce que ça veut dire, par contre, ça veut dire recevoir ce que l'on mérite. La justice, c'est recevoir ce que l'on mérite. D'après vos connaissances bibliques, qu'est-ce qu'on mérite? Rien. La mort, effectivement. Si on va dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est recevoir ce qu'on mérite. Qu'est-ce qu'on mérite? La mort. C'est donc dire que la justice parfaite de Dieu serait que tout le monde aille en enfer. Parce que tout le monde a péché. Et la justice encore plus parfaite serait qu'au premier péché, on meurt. On ne serait tous pas ici ce matin pour jaser, n'est-ce pas? Et on ne serait tous pas ici pour voir la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est la justice parfaite. Ce qu'on mérite, c'est la mort. Parce qu'on est corrompus par le péché d'Adam, dès le départ, de péché d'homme à homme, de femme à femme. Le péché s'est poursuivi. Pas une personne ici n'a pas péché. Tout le monde l'a fait, sauf Jésus-Christ. Et là, c'est là que ça devient, je ne vais pas appeler ça une injustice, on va appeler ça une grâce. Dieu a décidé de faire grâce, donc de donner ce que nous ne méritons pas à qui il veut bien. Et ça, c'est la partie qui est une tension, on va appeler ça une tension biblique. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a décidé de nous sauver, nous, alors qu'on n'a rien de spécial? Pourquoi qu'ici présent, il y a fort probablement des gens qui ne sont pas encore sauvés? Peut-être qu'ils ne le seront jamais. Peut-être qu'ils vont l'être bientôt. J'aspire à ça vraiment. Mais pourquoi Dieu en a décidé ainsi? J'aime mieux vous le dire, la réponse dans la Bible n'est pas la réponse qu'on voudrait entendre. On voudrait quelque chose élaboré en trois points, le voici pourquoi j'ai décidé de faire ça de même. Et non, il n'y en a pas de réponse claire comme nous, on voudrait. Pourtant, la réponse est très claire, parce que Dieu le veut ainsi. Puis nous, en tant que créatures, on doit accepter cette réponse-là. Et c'est ça qui est dur. Parce qu'on est du genre, on aime contester, on aime, mais voyons, on ne s'en a pas d'allure. Pourquoi tu as sauvé lui et pas lui? Pourquoi tu as sauvé cette personne-là qui a fait plein de crimes? Puis mes propres enfants qui ont été élevés dans tes voies, ils ne sont pas sauvés. Et là, on se met à contester avec Dieu à ce moment-là. Et pourtant, en tant que créatures, on ne devrait pas aller là, on devrait juste faire « Seigneur, je te les remets entre les mains. Tu décides de ce qui va arriver, puis je veux être en paix là-dedans. » Maintenant, toujours dans les versets 14 et 15, on voit que Dieu dit « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Passage de l'Ancien Testament dans l'Exode. Et donc, qu'est-ce que la miséricorde? C'est la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Intéressant. Maintenant, qu'est-ce que la compassion? C'est le sentiment qui nous porte à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et nous pousse à y remédier par amour. Et donc, lorsque Dieu dit « J'aurai miséricorde de qui j'ai miséricorde », il est en train de dire « Il y a des gens que j'ai pitié et je veux les sauver. » Il nous pardonne. Il pardonne à des gens. Alors qu'on mérite la mort, il pardonne à des gens. Et la compassion, « J'aurai compassion de qui j'ai compassion », c'est Dieu qui voit les gens et qui a un sentiment, il ressent la souffrance de la personne et par amour, il veut changer ça. Il le déclare non coupable et il l'amène comme ses enfants. C'est vraiment impressionnant. Quand on arrive dans ce passage-là, mes chers amis, on ne peut pas faire autrement que voir la grandeur de Dieu. On a deux choix. Soit faire, j'en reviens pas qu'il marche même. Où faire? On a un Dieu grand, s'il vous plaît. On a le choix entre les deux. On ne peut pas rester neutre. On ne peut pas rester tiède face à une information comme celle-là. Verset 16. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et donc là, c'est très intéressant cette partie-là. On parle d'élection. Et qu'est-ce que l'élection? Peut-être que je touche un terme vraiment sensible. Moi, je ne vous connais pas beaucoup ici. On se parle dimanche matin comme ça. On se voit une fois par mois, une fois par mois et demi. Mais je ne connais pas toutes vos croyances. Alors, je vous apporte des points que la Bible enseigne. Vraiment, je vous le répète, mon but ici n'est pas de détruire une pensée de quelqu'un. Je veux vraiment, si à la fin vous dites « Non, non, il y a des choses, je ne suis pas d'accord. » S'il y a quelque chose en lien avec la parole de Dieu, que tu as l'impression que j'ai été un peu à côté, gêne-toi pas pour venir me voir. Sérieusement, je suis quelqu'un de très ouvert, très modéré. Mais quand même, on doit savoir c'est quoi l'élection, puisque la Bible est claire. Dieu a élu des gens avant la fondation du monde. Alors, l'élection est l'effet que Dieu a choisi certaines personnes avant la fondation du monde pour être sauvées. Ce choix de la part de Dieu ne fut pas fait en fonction d'aucun mérite que ces personnes pouvaient avoir. Donc, ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui fait des actions. Ni, ce n'est pas en fonction non plus du fait qu'il croirait. Donc, ça ne dépend pas de celui qui veut. Je pense que dans le fond, nous, ici, les chrétiens, on dit tout qu'on veut croire. Mais à la base, ce n'est pas notre propre volonté qui nous a amenés à devenir un enfant de Dieu. Ils sont choisis et croient parce que Dieu les a attirés à lui. Ils ne sont pas choisis parce que Dieu savait qu'ils iraient d'eux-mêmes à lui. Donc, c'est un travail que Dieu fait dans nos cœurs. Maintenant, voyons un passage que Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 1, 4 et 5. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Une autre version vous dirait « selon son propre plaisir, selon son bon plaisir. Il nous a élus parce que ça lui faisait plaisir. » Bien, maintenant, il faut quand même se poser la question. Si Dieu nous a élus, c'est donc dire qu'on n'a rien à faire. C'est-tu vraiment ça? On n'a rien, rien, rien à faire. Et là, c'est là que la tension biblique embarque. Est-ce que le libre choix ou le libre arbitre existe? D'après vous, est-ce que ça existe, le libre choix ou le libre arbitre? Pas besoin de répondre en gros, juste dans votre tête, réfléchissez à ça. Moi, je crois que ça existe. Mais je crois qu'il faut bien déterminer qu'est-ce que le libre arbitre. Puis là, c'est là qu'il y a des problèmes de compréhension entre nous des fois. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'Écriture ne dit nulle part que nous sommes libres dans le sens où nous serions en dehors du contrôle de Dieu. Si nous croyons que Dieu est le maître de l'univers, qu'il a créé la terre, qu'il a créé les humains, les animaux, qu'il a créé la rédemption, qu'il a fait en sorte de donner son Fils à la croix pour nous sauver. Si nous croyons toutes ces choses, bien, on ne peut pas croire qu'on a une certaine liberté en dehors du contrôle de Dieu. Oui, nous sommes libres de certaines choses, mais Dieu contrôle l'ensemble et c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu rendu là. Cependant, nous sommes libres dans ce sens que nous faisons des choix volontaires. Quand je m'en vais en voiture, ou vous, vous embarquez sur l'autoroute et il est marqué maximum 100 km heure. Ne levez pas la main, là. Qui reste à 100 km heure? Ça devient presque dangereux. J'exagère, là. Pas à 100, mais à 60 km heure, ça commence à être dangereux sur l'autoroute, même si c'est permis. Mais moi, j'arrive, j'embarque sur l'autoroute et je décide de rouler à 125 km heure. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit Pat roule à 125 km heure? Ou c'est moi, de mon propre chef, qui a décidé de rouler à 125 km heure? Évidemment, Dieu ne commet aucun péché. Dépasser la limite, c'est péché. Donc, si je décide de rouler à 125 km heure, c'est un geste volontaire de ma part. J'ai pris la décision, j'ai pris la liberté de rouler à 125 km heure. Donc, c'est un exemple que je vous donne où est-ce que, dans ce cas-ci, le libre-arbitre existe. Là où on a de la misère à s'entendre, c'est que certains vont dire, non, mais on peut faire du bien aussi en ayant notre libre-arbitre. Certains vont dire ça, d'autres vont dire, impossible de faire du bien avec notre libre-arbitre, nous sommes pécheurs, nous sommes corrompus. Et là, je ne me battrai pas avec les théologiens là-dedans. J'ai une pensée que moi, je pense vraiment que lorsqu'on fait quelque chose qui est de notre propre chef, bien, la majorité du temps, c'est mal. Mais si on fait quelque chose de bien, clairement, Dieu a mis sa main là-dessus. Mais là, rendu là, ça, je ne me battrai pas avec vous autres, à moins que vous ayez un point bien, bien précis dans la Bible. D'ailleurs, Jonathan Edwards, qui est un théologien du 18e siècle, très réputé, il mentionne « Tous les choix que nous prenons à un moment donné sont motivés par les désirs du moment de notre cœur. » Donc, on fait des choix, Dieu le permet, mais c'est en fonction du désir du moment de notre cœur. Et pour venir étaler le point, on a dans Jacques, Jacques ici, qui dit dans le chapitre 4, versets 1 et 3, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et dans Jacques 4, on voit très bien que la raison qui est à l'origine de nos conflits, qu'on a tous d'ailleurs dans nos vies, tout le monde vit une part de conflits avec les autres ou avec soi-même, même des fois avec Dieu dans notre façon de comprendre les choses, bien tout ça vient des désirs qui se trouvent dans notre cœur. Et lorsque les conflits arrivent, c'est fort possible que ce soit parce qu'on fait passer notre cœur avant les choses de Dieu. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, lorsque c'est entre deux personnes, bien ce n'est pas nécessairement les deux qui sont dans l'erreur totale, mais habituellement, il y a deux côtés à une médaille. Donc, chacun tire sur son bord de couverte et ça crée des conflits. Donc, Jacques IV nous explique clairement qu'il y a un certain libre-arbitre qui existe, mais clairement, c'est lorsqu'on fait des choses mal que finalement, on est en train de dire que notre propre volonté, lorsqu'on la met en application, bien souvent, le mal arrive. Il faut faire attention, hein? Je vous ai un peu étalé ma pensée, mais est-ce que le libre-choix existe? Bien, il faut faire attention, il y a deux éléments qui existent dans la Bible. La souveraineté de Dieu et la nécessité des efforts de l'homme sont l'une et l'autre clairement enseignés dans l'Écriture. Et j'en sais tout ça avec ma femme ce matin et il a sorti de quoi vraiment intéressant, mais il y a apparence de problématiques ici. Il y a apparence de conflits entre les deux sujets. C'est juste parce qu'on est humain, on est limité dans notre pensée et on ne peut pas comprendre. Dieu n'a pas créé de déséquilibre entre la souveraineté de Dieu et la nécessité des efforts de l'homme. Des fois, on ne comprend pas tout, mais les deux sont clairement expliqués dans la Bible. D'ailleurs, le Dieu qui a dit, qu'on voit aujourd'hui dans Romains, le Dieu qui a dit « Je ferai compassion à qui je fais compassion » a aussi dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». C'est dans Philippiens qu'on voit ça. C'est Paul qui parle et les lettres de Paul sont inspirées de Dieu. Donc, les deux existent. Maintenant, encore là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire ici « Travailler à notre salut avec crainte et tremblement ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour atteindre mon salut? Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai des choses à faire pour travailler à mon salut dans le but de développer ma sanctification? Oui. La différence est ici. Et donc, on ne parle ici aucunement du salut par les œuvres, mais ça parle plutôt de la responsabilité qu'a le croyant de poursuivre activement sa sanctification en obéissant à la parole de Dieu, en étant fidèle et en imitant Christ dans notre vie au quotidien. Ça, c'est toutes des choses qu'on a à faire. Regardons maintenant les versets 17 et 18. « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » On parle ici d'omnipotence de Dieu. Ça, c'est un terme, moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Non, je ne comprends rien. » C'est donc bien facile après coup. « Omni », ça veut dire tout. « Potence », ça veut dire « Tout puissant ». C'est simple, tout puissant. Donc, Dieu est tout puissant. Alors, l'omnipotence, si on y va avec une description plus étalée, l'omnipotence de Dieu signifie qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut dans un mélange de puissance et de souveraineté, tout simplement. Et donc, ça, c'est intéressant parce que le passage, qui nous intéresse ici, Romain 9, verset 17 et 18, on voit Pharaon. On voit que Pharaon devait penser que parce qu'il s'est retrouvé sur la chaise du Pharaon, il a sûrement fait quelque chose pour mériter ça. Ça doit être ce qui se dit à ce moment-là. Et Dieu est en train de dire « Si j'ai accepté que tu sois sur cette chaise-là, c'est pour montrer ma puissance à tous ». Et là, ça change complètement la vue, même encore aujourd'hui en 2021, lorsqu'on n'est pas satisfait d'un gouvernement. On est vraiment choyé au Québec, au Canada, on est choyé d'avoir le type de gouvernement qu'on a là. Aller faire un tour en Afrique, aller faire un tour dans différents autres pays. Et ça ne se passe pas nécessairement comme on veut. Même nous, on n'est pas toujours d'accord à comment ça fonctionne. Mais en bout de ligne, même si le peuple est voté ici pour avoir un gouvernement, en bout de ligne, Dieu l'a permis. On le voit encore dans Romains, cette situation-là. Mais Dieu l'a permis pour montrer sa puissance. On ne comprend pas toujours. Au ciel, on va faire un peu comprendre, j'en suis convaincu. Et c'est intéressant parce que Pharaon et Moïse étaient tous deux des pécheurs. Pire, ils étaient tous deux des assassins. Moïse a tué quelqu'un. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné compassion et miséricorde à Moïse et il a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Les deux, c'est des assassins. Les deux, c'est des pécheurs. Dieu l'a voulu ainsi. Amen. On a un autre théologien ici. En faisant des recherches, c'est le fun, on entend des phrases qui viennent nous toucher. La souveraineté de Dieu ne s'exerce jamais en condamnant des hommes qui auraient dû être sauvés, mais plutôt en sauvant ceux qui auraient dû être perdus. On est tous perdus à la base. Et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'en sauver quelques-uns. Regardons les versets 19 à 21. « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage-ville? » C'est le titre du message aujourd'hui. « Qui es-tu pour contester avec Dieu? » Paul est en train de faire, pas juste dans le chapitre 9, mais depuis le début de la lettre, il est en train d'expliquer aux gens, « Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous annonce, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il faut croire en lui qui est le Messie, mais t'es qui, toi, pour contester avec Dieu et décider que ce n'est pas ça la réalité. » Et puis, il arrive avec cette idée-là du vase et puis le maître de l'argile, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier décide de ce qu'il veut faire comme type de vase. Il peut en faire un de déshonneur, un d'honneur, il peut en faire un carré, un rond. Il décide bien ce qu'il veut. Avez-vous déjà vu de l'argile vous faire « Excuse-moi, je voudrais être rond au lieu de carré? » C'est pas comme ça que ça marche, là. Il n'y a rien à dire. Et c'est la même chose en tant que nous, comme créatures. Dieu a décidé de nous faire comme on est là. Amen. Gloire à Dieu. Et ça nous amène à la liberté de Dieu. Qu'est-ce que la liberté de Dieu? La liberté de Dieu signifie que Dieu est libre de faire tout ce qui lui plaît. Rien dans toute la création ne peut empêcher Dieu de faire sa volonté. Certainement pas ses propres créatures qui sont comme nous. Et c'est surprenant comment les gens essaient parfois de découvrir pourquoi Dieu a décidé de faire des choses comme ça, d'autres choses comme ça. Exemple concret de ma propre vie. 2007-2009, on recule un petit peu. J'étais plus jeune. Et j'ai démarré un café. Je vous ai-tu déjà parlé de ça? Je pense que je ne vous ai jamais parlé de ça. Des fois, j'ai peur de radoter, mais là, je pense que ce bout-là, je n'en ai jamais parlé. Puis 2007, on démarre un café. Et mon idée de base, moi, c'était de devenir riche et d'en donner à Dieu. Ça, c'était mon idée de base. J'aurais dû plus penser en donner à Dieu, puis si Dieu le veut, je deviendrai riche. Mais non, ce n'est pas comme ça que je pensais à cette époque-là. Et il y a une serveuse qui m'avait dit, « Ah, Patrick, 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 c'est sûr que tu ne réussiras pas avec ton café. Tu es bien trop honnête. » Sur le coup, c'est surprenant. Finalement, j'ai fait faillite. Donc, d'un sens, elle avait raison, mais elle, elle a pensé toute sa vie que ma faillite, c'était parce que j'avais été trop honnête. Moi, je le sais que Dieu, ce qu'il a voulu faire, c'est de me montrer qu'il fallait que je le fasse passer en premier. C'est ça qu'il a fait avec le café, que je le fasse passer en premier dans ma vie et non pas montrer que moi, je suis capable de faire des choses, puis je vais devenir riche, puis un coup riche, j'y en donnerais un petit peu. Moi, j'ai compris vraiment complètement autre chose que ce que ma serveuse avait compris à l'époque. Mais c'est là qu'on voit, moi, au moment de la faillite, j'ai fait, non, mais pourquoi Dieu? Pourquoi tu me fais vivre cette situation-là? Je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Il me semble que j'avais eu dans ma tête que ça ne se peut pas un chrétien qui fasse faillite. Puis je suis chrétien, j'en suis convaincu, puis je fais faillite. Il n'y a rien qui marche. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par là et je le remercie. Je suis reconnaissant. J'ai tellement appris sur ma relation avec lui, sur l'idée qu'il est le créateur de toute chose, qu'il est celui qui dirige toute chose. Puis dans sa grâce, sa bonté, il me donne une vie que je suis vraiment juste reconnaissant. Malgré la faillite, malgré différents conflits, des épreuves, pas une vie facile nécessairement, Dieu est là. Et d'ailleurs, un passage qui peut me toucher encore aujourd'hui, d'ailleurs, « Car il vaut mieux souffrir si tel est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » J'ai souffert. Mais au moins, personne ne peut dire que j'ai essayé de trafiquer quelque chose. J'ai essayé de marcher le plus honnête possible dans les circonstances. D'ailleurs, encore dans Jacques, ça, 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 ça me touche parce que la liberté de Dieu, Dieu est libre de faire toute chose. Mais la liberté de Dieu est directement reliée à sa volonté. Vous entendez ça des fois, même vous, vous le dites peut-être, si Dieu le veut. On ferait l'affaire. D'ailleurs, dans Jacques 4, verset 13 à 15, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Pendant des années, moi, j'ai jamais dit ça, si Dieu le veut. Alors, regardez, j'ai mon agenda, aujourd'hui, je fais ça et c'est ça qui va arriver. Jusqu'à temps qu'à force de me voir que mon agenda avait plus rapport, finalement, souvent, ce qui arrivait, ce n'était pas ce que j'avais pensé et, n'allez pas demander à ma femme, je vais vous le dire, j'étais souvent frustré face au fait que j'avais prévu de faire quelque chose, j'avais prévu des objectifs et ça n'arrivait pas. Puis, un déclic qui a eu lieu, c'est vraiment drôle, mais c'est au camp des boulots. On s'en allait au camp des boulots, toute la famille, un petit temps de famille à l'action de grâce. Et puis, j'avais commencé à niaiser en disant, « Ah, si Dieu le veut, nous irons au camp des boulots. » Puis là, je faisais mon papa avec les enfants. « Les enfants, si Dieu le veut, nous aurons du plaisir au camp des boulots. » Puis là, rentre dans l'auto, « Ah, Dieu a voulu qu'on entre dans l'auto. » Puis là, je niaisais un peu de même, tu sais, et jusqu'à la porte du chalet du camp des boulots. J'ai encore dit dans l'auto, « Si Dieu le veut, les enfants, on va pouvoir sortir puis on aura du plaisir. » Tu sais, j'étais rendu genre un peu avec la crainte de me dire, « D'un coup, Dieu ne veut pas, il faut que je garde une bonne attitude quand même. » Mais je niaisais, tu sais, dans tout ça. J'ai tellement appris. La volonté de Dieu passe avant ma volonté. Et un voyage plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Ma femme se casse une dent en mangeant une glace. Ma fille se pète un bras en voulant sauter par-dessus une chaîne. On est en vacances. On est supposés avoir du plaisir. Bien, parce que j'étais prêt mentalement et le reste de la famille aussi, clairement, on a eu des belles vacances parce qu'on a pu prendre conscience que c'était la volonté de Dieu qu'il y en ait une qui aille chez le dentiste en urgence, puis l'autre qui aille à l'hôpital en urgence. Puis, sérieusement, ramenez-moi quelques mois avant, j'aurais été frustré et j'aurais fait « Que c'est ça, ces vacances-là? » Et là, ce qui est arrivé, c'est « Merci Seigneur, ça aurait pu coûter pas mal plus cher. » Tu sais, on trouvait des affaires positives dans ça. Puis, on est revenu chez nous et on a eu, dans les belles vacances qu'on a vécues en famille. Donc, c'est fou, hein? Juste changer un peu notre pensée face à la volonté de Dieu et lui faire confiance. Puis, s'il arrive une épreuve, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Amen, encore une fois. Regardons ensemble les versets 22 et 23, toujours dans le chapitre 9. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Sérieux, c'est le bout que j'ai trouvé le plus difficile à essayer de trouver quelque chose à vous dire là-dessus parce que c'est des termes qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais Paul revient avec l'idée des vases. Puis, dans ce qu'il dit ici, il y a deux types de vases. Il y a un vase de colère et un vase de miséricorde. Et tous les enfants de Dieu sont des vases de miséricorde. Les autres sont des vases de colère. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'idée que Dieu laisse des gens s'adonner à leur propre penchant pendant plusieurs années. C'est juste, mais c'est terrible en même temps. Dieu aurait pu décider qu'au premier péché, tout le monde, on meurt. Il aurait pu décider ça. Il ne le fait pas. Dans sa grande patience, il laisse aller les choses. Ça crée toutes sortes de péchés, toutes sortes de problèmes sur terre parce que nous sommes tous pécheurs à la base. Et donc, ceux qui ne sont pas sauvés, même ceux qui sont sauvés, vont continuer à faire des péchés. Mais dans la grande patience de Dieu, il accepte cette situation-là pour démontrer sa toute-puissance. Puis, des fois, on ne comprend pas pourquoi on vit des situations terribles. Ça prend des années. Des fois, on ne comprendra jamais. J'ose espérer qu'au ciel, on va avoir la réponse. C'est ce qui me garde justement dans l'espoir. L'autre vase qu'il mentionne, c'est les enfants de Dieu. Les vases de miséricorde, c'est nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et ce qu'on doit retenir ici, c'est que le salut des justes a pour but de déployer les richesses de sa grâce. Si Dieu avait décidé qu'au premier péché, tout le monde n'existe plus sur la planète, nous n'aurions pas pu voir la grâce de Dieu à notre égard. Nous n'aurions pas pu voir la différence de ce qu'on était avant versus ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle dans les sens que Dieu fasse aller sa patience, qu'il nous montre sa toute-puissance et en plus, on a la capacité de comprendre. On n'est pas des animaux. Donc, il y a certaines choses que Dieu a permis qu'on comprenne et c'est là qu'on devient positif et qu'on voit qu'on a un Dieu tout-puissant. Et une chose est sûre qu'il faut se rappeler, c'est qu'entre les vases de colère et les vases de miséricorde, n'oublions jamais que selon notre conception, on était à la même place qu'eux avant. Moi, quand j'avais 15 ans, personne ne m'a dit que je serais sauvé cinq ans plus tard. Je ne savais pas c'était quoi. J'étais à la même place qu'eux, pas aux yeux de Dieu, mais à mes propres yeux. Donc, soyons reconnaissants que le Seigneur a décidé de faire de nous ses enfants. Après avoir attendu tout ce temps-là, tous les péchés que j'ai faits et que je m'alignais pour faire tout croche, il a décidé au bon moment de dire, non, 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 Pat, je m'en viens de chercher. Merci Seigneur pour ça. D'ailleurs, Ephésiens 5.8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Votre vie avant Jésus-Christ et votre vie après Jésus-Christ devrait avoir une différence majeure. Ça devrait parler. Ça devrait être visible. Vous étiez ténèbres, vous êtes maintenant lumière. Jouer à cachette dans le noir, puis jouer à cachette, lumière allumée, vous allez voir que vous allez trouver le monde pas mal plus facilement si la lumière est allumée. C'est un peu la même chose. Depuis qu'on est des enfants de lumière, il faut que les gens qui nous voient fassent « Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est donc bien beau. C'est donc bien beau ce changement-là. » D'ailleurs, si on lit la Bible, on voit que les enfants de Dieu portent du fruit. Je l'ai apporté la dernière fois. On porte du fruit. Ça devrait paraître. Romains 9, 24 à 29. « Ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Donc, Paul apporte son point en le défendant par les prophètes que les Juifs lisent tous les jours, probablement. Et quelques réflexions sur ces passages. « Dieu a toujours été libre de choisir les objets de sa miséricorde autant parmi les Juifs que les non-Juifs. » Donc, les païens ici, les gentils, les non-Juifs, tout ce qui est en dehors du peuple juif. Et encore là, Paul s'adresse à des Juifs, des Juifs sérieux. Il les appelle même au début du chapitre 9, « Mes frères, mes frères. » Il les appelle encore comme ça parce qu'ils font tous partie du peuple d'Israël. Puis là, il leur dit, « Dieu, depuis le début des temps, n'a pas juste choisi le peuple d'Israël. Il a choisi ceux qu'il voulait. » Ça fait mal, ça, pour un Juif d'entendre ça. Il n'est plus spécial parce qu'il appartient au peuple d'Israël. Il y a d'autres mondes qui peuvent faire partie de l'Église, entre autres. Deuxièmement, le simple fait d'être juif de naissance n'était pas un gage de salut. Donc, pour Paul, lorsqu'il parle aux Juifs, ça fait mal. Mais si on transpose ça aujourd'hui à Victoriaville, on pourrait dire que ce n'est pas parce que tu arrives d'une famille chrétienne que tu es sauvé et que tu es chrétien. Ça ne passe pas par tes parents, ça. Ça passe vraiment par la volonté de Dieu. Puis on va voir comment on a un rôle, un rôle à jouer dans ça. Troisièmement, une petite portion des Israélites devait avoir peur aux bénédictions célestes. Encore là, ces gens-là étaient habitués de les résaillies, mais quand Paul leur ramène ce passage-là, sûrement qu'ils ont dû avoir un petit choc. Lorsque ça dit, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Là, tu commences à te poser des questions. OK, mais qui? Qui va être sauvé? Et puis la question qu'on pourrait se poser ici, pourquoi qu'il y a des gens qui se convertissent et qui deviennent chrétiens? Pourquoi que ça arrive, ça, ce genre de changement-là? Évidemment, Dieu le veut, ça, je comprends. Mais il y a quelque chose qui nous aide à comprendre. Et c'est le passage suivant dans Jean 6,44. C'est Jésus qui parle et qui dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus est en train de dire, il faut que le Père vous attire. C'est le terme le plus fort en français qu'on a été capable de mettre là lors de la traduction. Mais le mot « attire » ici, en grec, c'est le mot « elka » qui veut dire obliger quelqu'un avec une force irrésistible. Alors, lorsque Dieu nous attire à lui, il nous oblige avec une force irrésistible. Tu ne peux pas dire, « Ah, je ne veux rien savoir. Non, 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 c'est comme il te prend et il t'amène dans son peuple. » Donc, c'est un mot très fort, le mot « attire » ici. Regardons les versets 30 à 33. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » La pierre d'achoppement, le rocher de scandale, on voit ça encore dans Esaïe, et c'est clairement une prophétie de Jésus-Christ. La pierre d'achoppement, c'est Jésus. Le rocher de scandale, c'est Jésus. Et Paul parle à des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Du moins pour le moment, il y a des Juifs qui se convertissent, il n'y a pas de doute. Et ici, on parle de la justification. Donc, justification, justice, on est encore dans le même terme. Qu'est-ce que la justification? Eh bien, la justification est le fait de déclarer un accusé non coupable. À la base, nous sommes tous accusés. Et Dieu, dans sa grande volonté, sa grande souveraineté, a dit « Toi, t'es non coupable, toi, t'es non coupable, toi, t'es non coupable. » Puis d'autres, on n'a pas l'information, mais Dieu dit. Et nous, on ne sait pas qui, mais Dieu, lui, le sait. La justification se reçoit simplement par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Encore une fois ici, ce n'est pas par les œuvres. Jamais, 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 quelqu'un a pu être dans la famille de Dieu en faisant quelque chose de spécial. Même David, qui dit « Ah, Seigneur », après avoir péché, en plus, dans le psaume, il dit « Ah, Seigneur, je te ferais bien des actions, des holocaustes puis des sacrifices d'animaux, mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est un cœur repentant. Ce que tu veux, c'est que je m'agenouille devant toi puis je te demande pardon pour mes fautes puis que je ne recommence plus. Donc, je veux faire ça, Seigneur, pour toi. » Et là, on arrive à quelque chose de bien intéressant. Donc, si la justification se reçoit simplement par le moyen de la foi en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut croire. Mais si on fait la décision de croire, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Avez-vous ce sentiment-là quand on dit aux gens, si je vous dis ici, vous n'êtes peut-être pas sauvés ce matin, vous n'êtes peut-être pas un enfant de Dieu, mais vous avez besoin de croire que Jésus a payé pour vous à la croix. Là, la question c'est « OK, mais comment je fais pour croire si ça ne vient pas de même? » Mais effectivement, il y a une partie du Saint-Esprit, mais je vais quand même vous montrer une analogie vraiment intéressante entre la souveraineté de Dieu et notre rôle qu'on a dans tout ça. Et c'est l'exemple d'un cadeau. La foi ou le fait de croire peut se comparer ici aux mains tendues pour recevoir un cadeau. Lorsque la personne t'apporte un cadeau, qu'est-ce que tu fais? « Ah, mon doux, merci, tu tends les mains pour recevoir le cadeau. » Si tu ne tends pas les mains, le cadeau est là, mais tu ne le prends pas. « Ah, non, merci. » Mais si tu tends les mains, tu fais l'action de recevoir le cadeau. Maintenant, est-ce que c'est le fait de tendre les mains qui fait que tu reçois un cadeau? Bien non. C'est la personne qui a décidé de te faire un cadeau. Toi, tu as fait l'action de tendre tes mains. Et certainement que le Saint-Esprit a une œuvre miraculeuse à faire là-dedans, mais ce matin, si tu n'as pas encore tendu les mains, parce que Dieu offre ce cadeau-là à tout le monde, le cadeau est devant vous actuellement. Le cadeau de la vie éternelle est devant vous actuellement. Le cadeau d'une vie meilleure au ciel pour toujours, où est-ce qu'il n'y a plus de stress, plus de maladie, plus de prévision, plus rien de négatif, c'est devant vous. Et certainement que ce n'est pas à la base le cadeau au niveau terrestre. On pourrait se dire, il n'est pas si incroyable que ça. Mais il ne faut pas penser juste au niveau terrestre, il faut penser au niveau céleste. C'est le cadeau le plus merveilleux. Le fait que Dieu a sacrifié son Fils à la croix, qu'il est parti avec nos péchés pour nous pardonner, nous libérer. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est, tu l'as le cadeau devant toi. Est-ce que tu le prends ou tu ne le prends pas? Ce bout-là, je ne peux pas le faire pour vous. Et certainement parmi vous, il y en a qui disent, je l'ai reçu ce cadeau-là en 1978. J'en ai un à l'église qui dit tout le temps ça. En 1978, j'ai reçu mon sauveur comme seigneur de ma vie. J'ai retenu sa date. Moi, ce n'est pas 1978, moi c'est plus 2001. Mais vous avez une décision à prendre. La décision, très certainement qu'elle va venir de Dieu aussi. Ça a l'air irréconciliable, mais Dieu ne nous a juste pas expliqué pourquoi il a fait ça de même. Soyons fidèles et obéissons-lui. Faisons-lui confiance et recevons ce fameux cadeau-là. Tendons les mains. Des applications pour cette semaine sur ce qu'on a vu. Je vous l'ai dit que c'était quand même de la viande, mais vous avez l'air à bien gérer le tout. Ça m'encourage. Première chose qu'on a vu aujourd'hui, toute contestation avec Dieu est mauvaise. Tout. Nous sommes ses créatures, il est le créateur. Il a décidé de nous donner une certaine intelligence comparée à tout le reste de sa création, mais ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'on doit aller à lui pour contester avec lui. Notre gloire, notre avantage personnel, c'est folie, péché et perdition. Rien sur terre ne devrait nous amener à vouloir nous remonter aux yeux des autres. Dieu fait son œuvre et s'il a décidé ce matin que c'était moi qui vous apportais la parole, amen. J'ai vraiment rien de plus que n'importe qui ici. Nous sommes, comme tout ce qui existe, entre les mains de Dieu. Amen. OK? On est entre les mains de Dieu. C'est donc bien merveilleux de savoir que j'ai un grand Dieu qui prend soin de moi et qui me façonne comme lui le désire. Ce matin, si tu es enfant de Dieu, peu importe si tu es pauvre ou riche, gravement malade et souffrant, tu es privilégié d'une manière incroyable. Partage le fait que tu es un enfant de Dieu, même si tu subis tellement de choses difficiles actuellement. Moi, je ne vous connais pas, je suis convaincu, j'entends des fois, on a prié pour des gens qui avaient des maladies, qui avaient le cancer, qui ont perdu des êtres chers, peu importe. On est des enfants de Dieu. Et puis, certainement qu'à l'intérieur de nous, on va souffrir, on va trouver ça dur. Mais nous, on a la vie merveilleuse au ciel qui nous attend. Gardons cette vision-là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On y arrive, là. Il faut que ça paraisse dans notre façon d'agir, même si des fois, c'est souffrant. Et si tu n'as pas encore accepté le cadeau que Dieu t'offre, fais-le maintenant. Il est devant toi. Dieu, il est parfait. Nous, on est imparfaits. Impossible par nous-mêmes de se rendre à Dieu. Dieu a prévu une seule manière de pouvoir se rendre à lui pour l'éternité dans le paradis. C'est par Jésus-Christ. Jésus le dit. C'est juste par moi que tu peux aller à Dieu. Est-ce que tu vas croire en lui? Prions. Seigneur, je veux te remercier parce que ce n'était pas un message des plus faciles. Beaucoup d'opinions ici peuvent s'entrechoquer. Tu sais très bien que ce n'est pas mon désir du tout d'amener quelque chose qui pourrait choquer des gens ici. Seigneur, merci de nous avoir ouvert le cœur à ta parole. Et je te prie spécialement pour les gens ici qui n'ont pas encore remis leur vie entre tes mains, qui n'ont pas encore demandé pardon pour leurs péchés. Seigneur, je sais que le cadeau est devant eux, mais aide-la à porter les mains vers ce cadeau-là. Aide-la à vouloir faire partie de tes enfants. Et rappelle-nous en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, cette joie qu'on peut déjà goûter, mais qui sera pleinement savoureuse au ciel à tes côtés. J'ai tellement hâte, Seigneur, de pouvoir être avec toi. Et je suis convaincu que mes frères et sœurs ici, c'est la même chose. Merci pour ton grand nom. Je te demande de bénir l'Église ici à Victo. Seigneur, tu es là. Tu es grand. Tu es puissant. Ta volonté surabonde et ta volonté est beaucoup meilleure que la mienne. Fais ce que tu as prévu faire ici à Victoriaville. On t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est la chose la pire que vous pouvez demander, une chanson. Mais sérieusement, Mélanie, Mélanie.